Je suis Atab Boyan, représentant le parrain à Tepa, cette manifestation. Voilà une manifestation qui lit l'utile à l'agréable. Tout à l'heure c'était la journée de l'excellence. Quel sens justement donnez-vous à cette manifestation ? Cette manifestation est la bienvenue. Dans le système de l'éducation, on ne peut pas ne pas parler d'excellence. C'est l'excellence qui mène à tout. J'ai donné l'exemple d'une association dans laquelle je faisais partie et qui insistait sur l'excellence. Le résultat, beaucoup d'amis qui étaient avec moi sont devenus des généraux, des agrégés, des médecins et consorts. L'excellence est très importante et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup insisté quand nous avons pris la parole pour que l'action menée par les responsables, les initiateurs de ce projet, insiste davantage sur l'excellence. Et c'est en tout cas un des engagements du parrain que vous représentez à Tepa qui est justement un exemple pour ces jeunes. Ah oui, à Tepa est un exemple. Qui connaît le parcours de à Tepa sait qu'il doit être l'exemple type de l'excellence. A Tepa, non seulement il est architecte, mais il est également ingénieur. Je me rappelle qu'à l'époque, il avait le bac, ce qu'on appelle le philo. Et pour faire l'architecture, il a dû faire le bac Sciences Ex ou le bac Mathelem. Pour vous dire que c'est quelqu'un qui a toujours cultivé l'excellence dans sa démarche de tous les jours. Vous accompagnez les jeunes justement de Carabane, à Tepa accepté. Comment vous... Le conseil que je puisse donner, c'est que le gouvernement prenne davantage en compte les revendications des enseignants. Je sais que beaucoup d'efforts ont été faits, mais si les enseignants ne sont pas satisfaits, c'est que dans ces revendications, il y a un pain qui n'a pas encore été couvert. Avec les grèves, on ne peut pas dire que l'enseignement du Sénégal est excellent. Nous, de notre époque, il y avait très peu de grèves. Résultat, dans les années 70, mais beaucoup de jeunes qui avaient vraiment bien travaillé ont pu aller dans de grandes écoles, qui sont maintenant des responsables des autorités, aussi bien politiques qu'administratives dans ce pays. Donc, l'excellence est un atout, quelque chose en plus qu'il faudrait apporter à l'éducation. Mais les grèves, c'est le contraire même de l'excellence. Quand il y a grève, le rendement n'est pas bon et ça se reflète sur le niveau de l'éducation. Je l'ai trouvé assez intéressant parce que tous les intervenants ont mis le doigt sur ce qu'il faut pour l'éducation, pour ce qu'il faut pour ne pas que les niveaux baissent. J'ai aimé l'intervention de Diata Tour, de Diata, Augustin Diata, qui a demandé aux parents d'obliger les enfants à mieux travailler. Parce que ce qu'il a constaté, lui, c'est que pendant les vacances, les enfants, non seulement ils ne sont pas au champ, mais ils sont à la plage, ils n'apprennent pas. Donc, il faut insister sur le travail continu des élèves. Merci d'avoir regardé cette vidéo !